Bienvenue à mon canal. Près de 400 000 km sur le million en France, est abaissé de 90 km heure à 80 km heure. Premier facteur de mortalité sur les routes, la vitesse excessive ou inadaptée était impliquée dans 32% des accidents mortels en 2016. Le gouvernement espère avec cette mesure sauver 350 à 400 vies par an, soit près d'une par jour. Le gouvernement prévoit toutefois une clause de rendez-vous dans deux ans pour mesurer l'efficacité de la mesure sur la mortalité routière. Le 1er juillet 2020, on fera le bilan, je ferai le bilan, et si s'agissant du nombre de tués les résultats ne sont pas au rendez-vous on en tirera les conséquences, a affirmé le Premier ministre Edouard Philippe. L'exécutif prévoit aussi, à l'horizon 2021, de donner la possibilité à un conducteur contrôlé en excès de vitesse de plus de 40 km heure et faisant l'objet d'une suspension de permis de continuer à conduire, à condition de ne conduire qu'un véhicule équipé d'un contrôleur électronique de vitesse. Recette B.U.D.G.E.T.I.R.E.S. Le probable surplus de recette budgétaire lié à la mesure sur l'abaissement de la vitesse à 80 km heure ira en intégralité aux soins des accidentés de la route. Le TA va créer un fonds dans le budget 2019, qui ira à la modernisation des structures de prise en charge. Téléphone Un automobiliste qui commet une infraction routière avec son téléphone à la main verra son permis immédiatement retenu par les forces de l'ordre et encoura une suspension. Le téléphone au volant est impliqué dans un accident mortel sur 10. Alcool En cas de récidive d'infraction de conduite en état alcoolique, va devenir obligatoire la pose d'un éthylotest anti-démarrage EAD, dispositif imposant de souffler dans un éthylotest qui bloque le démarrage du véhicule si l'alcoolémie est trop élevé, assorti d'un suivi médico-psychologique. Un conducteur dont le permis a été suspendu après un contrôle à plus de 0,8 GL pourra toutefois continuer à conduire s'il accepte d'utiliser un véhicule équipé d'un EAD, assez frais. Pour lutter contre l'alcool au volant, en cause d'un 29% des accidents mortels, la vente ou mise à disposition d'éthylotest sera généralisée dans les débits de boissons ainsi quoi proximité des rayons de boissons alcoolisées. Plus étonnant, la présence obligatoire d'un éthylotest classique à bord de voiture va être supprimée. Piétons plus protégés Usagers les plus vulnérables 559 piétons ont été tués en 2016, un bond de 19,4% par rapport à 2015. Le gouvernement prévoit de punir plus lourdement les conducteurs qui ne respectent pas les règles de priorité des piétons, et permettre de les sanctionner sans interception, notamment par vidéoverbalisation. Un programme est également prévu pour mieux sécuriser les abords immédiats des passages piétons en redéfinissant les emplacements de stationnement et en marquant au sol une ligne d'effet des passages piétons jusqu'à 5 mètres en amont pour indiquer où les véhicules doivent s'arrêter. Force de l'ORDRE Dès la fin de l'année, les forces de l'ordre pourront temporairement disparaître des applications de navigation routière indiquant leur position. Ce serait en cas de contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants mais aussi de lutte contre le terrorisme et la criminalité. En revanche, elles ne pourront le faire pour un contrôle de vitesse. Une tentative de contrôler les informations échangées par les systèmes de géolocalisation des contrôles qui signalent tous les dangers de la route. Au prétexte des luttes contre le terrorisme et la délinquance routière, cette initiative aura sans doute du mal à s'imposer. Quand elles le décideront, les forces de l'ORDRE déclareront l'endroit où elles sont et demanderont aux applications que, dans cet espace-là, les signalements de leur présence faits par les membres des communautés de ce système ne redescendent pas aux autres utilisateurs, a détaillé le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe. Conduite exemplaire Si cela reste un projet, Edouard de Philippe a annoncé une réflexion, confiée au Conseil national de sécurité routière CNSR au premier semestre 2018, pour définir s'il est opportun, et si oui, à quelles conditions, que ces conducteurs puissent voir leur bonne conduite récompensée par les pouvoirs publics. Cela rappelle les palmes d'or de la prévention routière, une sorte de tableau d'honneur digne de la Troisième République, commune et certaines races de conducteurs aimeraient accrocher dans leur salon. Sur quels critères cela se ferait ? 37 millions de Français possèdent leurs 12 points de permis.